Le Président, veuillez vous asseoir. La parole est rendue à la défense de Yeng Sari pour qu'elle réponde aux questions posées par la Chambre. Ma question numéro 5 a été supprimée. Une autre question a été ajoutée, vous êtes invité à y répondre cet après-midi. Très bien. Avant de passer vos questions, j'aimerais apporter un éclaircissement. On m'a dit que mon intervention était parfois passée à la trappe dans l'interprétation et je n'ai pas toujours cité les sources. Donc, à défunt de pouvoir consulter cela, j'aimerais apporter des précisions. Mon équipe a beaucoup travaillé pour tout organiser. Concerning Rule 73 bis, je vous invite à consulter la version du 28 juillet 2003, à la règle 73 bis D, il est indiqué ce qui suit. Après avoir entendu l'accusation, la Chambre-Chamber peut fixer un certain nombre de sites de crimes ou d'événements, comprenant un chef d'accusation ou d'avantage par rapport auxquels des preuves peuvent être présentées par l'accusation, etc. Donc, c'était la deuxième version de la Règle 73 bis. Et, of course, this seemed to be in conflict with the statute. Apparemment, c'est contradictoire avec le statut, parce que l'accusation, bien entendu, est très indépendante. Ensuite, prenons la dernière version modifiée, on a du 28 juillet 2012. Je vais m'assurer de ne pas me tromper. Le premier amendement daté du 17 juillet 2003, ensuite, le 30 mai 2006, après avoir entendu l'accusation, la Chambre de première instance, dans l'intérêt d'un procès rapide et équitable, peut inviter l'accusation à réduire le nombre de chefs d'accusation de l'ordonnance de renvoi, etc., etc. En toute évidence, cette règle a pour but de rejeter des chefs d'accusation. Et parce que l'accusation est habilitée à le faire, la Chambre invite l'accusation à se faire entendre et à prendre l'initiative de l'exprimer des chefs d'accusation. J'ai cité un rapport de l'ONU, ou plutôt un rapport soumis à l'ONU, rapport adressé à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. C'est le 21 août 2006, et la date du rapport, nous pouvons communiquer ce rapport au juge. Je vais lire, cela émane du président du tribunal qui doit faire rapport régulièrement au Conseil de sécurité. Trial chambers are also proactively expediting trials. Notably, trial chambers are using Rule 73 bis to oblige the prosecution to focus on this case. Rule 73 bis allows the trial chamber at the pre-trial conference to order the prosecution to limit the presentation of its evidence and to fix the number of crime sites or incidents contained in one or more of the charges, and it goes on. But this is so you can make reference to it, because it's good to know the historical aspects of it. And then, just to highlight a couple of other points, the prosecution made reference of the Stanisic case, the Stanisic and Samatovich case, and if you read that, this is a decision based on Rule 73 bis D. Again, it goes to dropping or reducing the counts in the indictment. Il s'agit d'abandonner des chefs d'accusation ou de réduire le nombre de chefs d'accusation de l'ordonnance de renvoi. The trial chamber, 73 bis, he gives the trial chamber discretion to invite the prosecution to make a reduction of the crimes of the indictment. So, this is the difference in the system. You have no authority, with all due respect, to reduce the closing order. It is what it is. You have other discretionary powers, such as how you will proceed and find it, but you cannot willy-nilly dismiss that which has been proposed by the prosecution and then investigated, and now you have the closing order of this elaborate process. So, I point this out, and also, since this is complex, Ladić's case was also mentioned. The decision on consolidation of the prosecution's motion to sever the indictment when they wanted to take out Srebrenica and try it with the cottage's case, there, there is one reference of 73 bis D, but only in the context of reducing the indictment. Nothing, 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 nothing about severance. And therefore, it is more like apples and pears, when you compare it, not to mention we're dealing with a system that is wholly different. Par ailleurs, c'est un système entièrement différent. Enfin, j'ai cité une décision rendue par la Cour suprême concernant Yangtze, and I'm referring to E138, slash 1, slash 10, slash 1, slash 5, slash 7. A lot of slashes. 14 december 2012. And just, just to make sure that you have this, and my apologies for not being more fluent in my presentation. But in paragraph 37, it states, traditionally, most civil law jurisdictions have adopted the principle of legalism, or otherwise, mandatory prosecution, pursuant to which the prosecution has no discretion to discontinue or ask for the discontinuance of a criminal action once it has been initiated, and the court, which has sole authority to terminate proceedings, can only do it for a reason specifically expressed in the law. Of course, I'm speaking to the converted because you all know the civil law system, and perhaps some Anglo-Saxon judges or lawyers may not appreciate that because they have certain powers to dismiss in the Anglo-Saxon system. But in the civil law system, it's rather clear. And then if you look at paragraph 38, Your Honours, it's the Supreme Court that is saying the cause of extinction of criminal actions are explicitly listed in Article 7 of the CCP and are limited to the death of the accused, the expiry of a statute of limitations, the grant of an immunity, the abrogation of the law, and res judicata. It follows that the court operating under the CCP has no authority. Let me underscore that. that no authority to order termination for other reasons. And so, effectively, going back to what I was saying earlier, were you to adopt the second front that is being suggested by the Supreme Court as an option in which the prosecution is proposing, at least in the version that they're proposing, in order to have it a quick one, or even in the version that I am proposing and the Nunchia team is proposing, which is you still have to go through the entire closed order. You are still mandated to come up with a plan and to figure out what are you going to do with the rest. You simply cannot just park it. Parking it does not count. And that's not one way to sort of alleviate any pain or discontent to the civil parties by saying, maybe we'll get to it. I think it's rather clear when you look at the Supreme Court Chamber's decision and the arguments that are being presented, there will be no other trial. There will be no other trial. Those who are being left out, willingly or unwillingly, knowingly or unknowingly, with or without their consent, or at least even knowledge, will not have their day in court. And that's why it is incumbent upon the trial chamber to make sure that before it does anything, that it is satisfied that everyone, all, receive their due process and justice in court. Justice for all and justice for none. With respect to your question, on question, the first question, our position is rather clear. We have no particular concerns in the meeting drafted. I did point out what the prosecution noted in E124-2. This is the request for reconsideration, where in paragraph 25, they say, the advanced age of the accused, given that the average life expectancy in Cambodia is 61 years, the advanced age of the accused, is a critical factor in predicating whether a second trial will be possible. What were the OCP concerns when they were drafted in the introductory summation? How could they have missed that point? And that's why I say, to lay the blame on your footstep and to say, now you figure it out, at the same time, satisfy us, is unfair. that they drafted it. They asked that it be even expanded knowing full well that the average expectancy is 61 years old, or eight, and this is based on the World Health Organization, not based on some inconsequential, unknowing NGO. and this is a 4 April 2001 look at footnote 42. So obviously, they weren't concerned then. Why are they concerned now? And why the rush? And why the disingenuousness in saying that if we only had S21 what has already been tried, then we need not go any further. That's representative. And what my colleague indicated, the Supreme Court does point out the possibilities of conflicts of interest of the judges and the need perhaps to have a second panel. That's also a consideration and which is and I I think the comment should be taken with due consideration by the trial chamber that simply adding that or adding or in fact by excluding that perhaps there is no appearance. But if you add that, that alone is not sufficient even by the prosecution's own submissions in their notice and their subsequent motion for reconsideration. question number two Deuxième question. Notre position is rather clear that the entire case should be tried. Il faut juger l'ensemble du dossier. I would be repeating myself if I were to say anything further on that. Si je m'appreste on qui c'est là-dessus. that our preference would be that Mr. Yanks have certain that he's going to be tried once that there will be one trial. I do while it may be a factor it may be a consideration it may be something that we all should keep in mind all meaning excluding us because we were invited here so we're here as to whether our clients will be able to follow the proceedings or be alive so that there is a resolution I think that were the trial chamber to take a pause and look at the remainder of the closing order I am certain that with some creative thinking we can reduce the scope of the witnesses and the system does provide for the admission of evidence for you to try the entire case obviously so it would prolong it by six months maybe a year but the prosecution is willing to risk it at least prolonging it by a month in four pennies in four pounds if they're willing to risk it why not try the entire closing order once and for all it provides certainty it will certainly provide it will certainly eliminate the constant procedural battles that go on in this courtroom where we're trying to decide is this within the limits the scope or is it out it certainly allows the defense the opportunity to know exactly who are the witnesses and since the supreme force seems to be suggesting that this is an adversarial procedure in the sense that I understand adversarial the prosecution needs to point out since they have the burden of proof what are the actual witnesses and evidence they need to produce in order to prove their case the closing order which is they are essentially the author of car fondamentalement ils sont les auteurs de l'ordonnance de la couture de procédures prenant d'autres juridictions qui peuvent ou non cadrer avec cette juridiction ci mais rien n'empêche la chambre d'ordonner à l'accusation de présenter une liste de témoins et de documents qui de l'avis de l'accusation pourront asseoir leur cause pour l'ensemble de l'ordonnance de clôture et c'est ce que nous demandons à la chambre de faire we will know for certainty tout au moins nous saurions qui et qu'est-ce documents et qu'est-ce civil parties ne vont pas être représentées qui sont les partis civils qui ne sont pas représentés qui sont prêts pour peut-être un autre procès alors que de la vie générale cela ne se fera pas troisième mot nous l'avons déjà j'ai dit nous voulons qu'on doit juger l'ensemble de la fête et la fin dans une certaine portion pas un assortiment à la carte avec une démarche sélective nous c'est que le cadre a été un droit initialement nous savons et nous savons que il y avait mais maintenant il y a des problèmes logistiques que l'accusation et que l'on a indiqué pour l'accusation pour l'accusation pour l'accusation pour l'accusation pour l'accusation les faits cela revient à violer les instructions de la carte suprême à savoir que vous ne pouvez pas rejeter abandonner et carter les chefs d'accusation on ne peut pas les laisser planer dans la stratosphère en disant nous les mettons de côté on ne viendra on ne viendra on ne viendra elles continueraient alors d'exister question numéro 4 question numéro 4 peut-être que j'y vois trop de choses mais la façon dont je lit cette question il me semble que la Chambre dit que la proposition de l'accusation à savoir rajouter seulement S21, certainement, or not necessarily meets the criteria of reasonable representativeness. That's a reading that I see. Maybe I'm overritching. Cela ne satisfait pas aux critères de représentativité. But I think we've answered the question that certainly what is being proposed by the prosecution is by no means ce que propose l'accusation ne représente nullement We have pointed out the prosecution has taken at least three different positions, starting with the notice and the motion for reconsideration. And in the motion for reconsideration, they point out what would be more as opposed to reasonably representative. And if you look at what would be more, it's a lot, lot, lot more than what they're asking now. And more civil parties would not be abandoned. So, and as I've indicated also, it is up for you, Your Honour, to decide. And then, of course, the parties will decide, including civil parties, whether they are satisfied with what you come up with, reasonably representative, sufficiently satisfies this definition which seems to be like a moving target. Il semble apparemment que les poteaux du but bougent en permanence. Question number five. OK, we already discussed that. On a déjà parlé. OK. I concur with my colleague that certain witnesses will have to come back and give evidence. I think that's unavoidable. C'est inévitable, je pense. We submit that since this is an adversarial proceeding, it is for the prosecution to inform the chamber what evidence it wishes to put forward. We don't have that on us. We also think that everybody should be rescheduled. In other words, no evidence be heard. None. Zero. Until we have finality on this issue. This is a matter that's normally dealt with at the pretrial basis. As I've indicated in my response, comme je l'ai dit dans les réponses de l'appel de l'accusation, il me semble que cela ne vient pas au bon moment. The moment that they weren't satisfied with your decision on the motion for reconsideration, the prosecution should have moved an appeal at that stage. That might have been more timely. The Supreme Court saw it differently. As one continuum, perhaps they are right, which is why I say the Supreme Court in a rather gratuitous fashion said that there was a possibility of reasoning. Because if it's one continuum, then obviously all of your reasoning starting with the very beginning all the way to the impugnate decision counts. dit qu'il y a un continuum, si l'interprète est désolée mais il n'a pas suivi le raisonnement, nous pensons que la chambre de maire instance a donné des motivations suffisantes. Question 7 à présent, en théorie, à la fin de 002-01, nous pourrions suivre exactement quel plan le cadre de la chambre a dans le monde. Quand je regarde ceci, based on mes plus de 30 ans d'expérience et comment vous seversiez, parce que vous ne vous déjeuniez, mais vous ne déjeuniez. un continuo de un procès et qu'il y a un seul procès mais en plusieurs segments, à mon humble avis, certains confrères ne seront peut-être pas d'accord, rien n'empêche la chambre de laissé au parti régroup et de se reconcentrer pour ensuite reprendre le segment suivant. C'est ici que la vie de la différence. C'est en théorie possible. Il y a des complications. La prosecution a pointé des complications qui doivent être considérées. n'y aller certaines complications réelles qu'il faudra prendre en considération. Il faudrait voir quel est le projet de la Chambre et il est aussi possible qu'il n'y ait plus de financement. Mais ça, on ne peut pas le prendre en considération. Pas plus que le point de savoir si mon client sera encore en vie et que dans le cas contraire, il faudrait réloger rapidement. Ils claiment que les crimes étaient commis. Ils claiment que les crimes étaient commis. Il y a eu beaucoup de victimes. Il y a eu Ils doivent le prouver. C'est à l'accusation de le prouver. Ce n'est pas à nous de décider. Question 8. À nouveau, j'essaie d'interpréter la question en tant qu'avocat. Ça ne veut pas dire que je ne me trombe jamais. Mais il me semble que la Chambre de Marx nous avons subi un préjudice du fait de cette incertitude. Si on me demande si j'ai subi un préjudice quant à la façon dont j'ai fait un préjudice jusqu'ici, je n'avais pas d'attente particulière, pas d'angoisse particulière. Vous avez indiqué que ce sont les témoins, ce sont lesquelles nous essayons et nous préparons à ce que nous allons. Donc, moi, je n'ai pas vraiment fait d'insomnie là-dessus. Pas besoin de prendre des calmants pour éviter de m'emporter pour savoir ce qui se passera dans 002-01. Nous poursuivons le cas comme il a été déterminé. Cela ne veut pas dire que d'autres n'ont pas subi un préjudice. L'accusation a dit que cela avait un impact sur la façon dont on a été présenté son dossier. Dans notre cas, pas du tout. Mais, subirons-nous un préjudice plus tard? Cela dépend de la façon dont vous élaborez le plan. et j'aimerais bien humblement vous faire part de mon opinion. La Chambre de première instance aurait mieux fait s'il avait déjà, s'il avait entendu les parties quant au caractère approprié d'une disjonction, etc., avant de faire sa décision et ensuite avoir une ébauche de blanc pour que nous puissions par la suite réfléchir au fur et à mesure et faire part de nos observations là-dessus. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Pour ce qui est maintenant de la question sur l'annulation nous sommes d'avis que l'annulation de l'ordonnance de disjonction donnera lieu à un procès plus rapide sur une façon d'aller plus vite sur le dossier 002 dans son entier. Cela nous donne une certaine certitude. il y aura moins de pourfils de procédures. L'accusation saura exactement ce dont elle a besoin et j'aimerais ajouter un commentaire supplémentaire. Il pourrait peut-être être utile de citer la procédure au TPI grecque. Au TPI grecque, l'accusation est indépendante et les juges ne peuvent faire que très peu pour essayer de convaincre l'accusation. Ici, on peut voir que la chambre de première instance n'a pas carte blanche pour faire ce qu'elle veut car en effet ce serait aller au-delà des pouvoirs que la loi veut faire. Mais les chambres de première instance ont décidé du temps alloué à l'accusation pour présenter son dossier. Laissez-moi vous donner une exemple. Et c'était tôt au TPI grecque. Dans l'affaire Prodéchi qui a pris cinq ans, je suis une victime de ce procédure. Victime de ce sens que je représente un des accusés. Deux ans plus tard, nous attendons toujours qu'une décision soit rendue, enfin, le jugement. Donc, au début, les juges avaient donné à le procureur 400 heures pour présenter son dossier. 400 heures. Et je peux vous voir les transcriptions, six mois, huit mois plus tard, un lundi matin, un après-midi en fait parce que le tribunal siégeait en après-midi de l'arrivée. Donc, nous sommes venus un lundi. Et le juge a dit, soit dit en passant, sans aucune audience, nous avons décidé, finalement, de réduire cela à 300 heures. 25% du temps qu'il avait été alloué au procureur pour présenter son dossier. Et ils ont dit, en passant, si on voulait vous exprimer là-dessus, nous vous entendons. Et après avoir été entendus, ils ont lu sept heures de plus, mais ils diront, mais si vous pouvez justifier pourquoi vous avez besoin d'une prorogation, nous pourrons les jugements supplémentaires par la suite. Pourquoi est-ce que je vous donne l'un tel exemple? Mais je dis qu'au DIPI grecque, d'après cette procédure, 73 bis D, est un mécanisme qui encourage l'accusation à enlever des chefs d'accusation. Mais la Chambre ne peut pas les forcer. Et donc, vous avez la discrétion et la façon de le faire, c'est pour le tribunal, c'est pour la Cour de dire, très bien. Si vous voulez faire l'acte d'accusation au complet, ce dossier très complexe que vous avez présenté, c'est votre affaire. Mais si vous ne voulez pas enlever l'accusation, très bien. Et ce n'est pas Madame Del Ponte's approach, no justice à la carte. Mais c'est l'approche de Caroline Del Ponte, mais pas de justice à la carte. Mais par contre, moi, à la Chambre, je peux décider du temps que cela prendra. Et je décide du temps de la procédure. Donc vous maintenez votre position, mais nous allons servir de métronome et nous allons décider du temps qui vous est allé pour présenter votre dossier. Et nous espérons que vous allez devoir prendre des décisions et faire des choix. ou réduire l'indictive pour quelque chose que vous pouvez parler et triable pour atteindre tout ce que vous voulez ou réduire les accusations que vous avez retenues pour que cela dure pour respecter les délais de la partie sans prolonger la procédure. C'est ce que j'ai c'est dire. Le fardeau, un combat de l'accusation, ce sont eux qui ont présenté ces accusations et c'est à eux de délaborer le plan et de décider comment ils vont faire un procès sur le dossier dans son entier. et conformément à un plan que vous pourrez décider, les options 1 ou les options 2. Peu importe, ils vont devoir, vous allez devoir faire un plan, mais la façon la plus facile de procéder est d'utiliser le chemin le plus facile et celui qui rend la justice à tous dans la mesure possible, c'est-à-dire refaire un procès sur le dossier 001. Et il est l'ordonnance de clôture du dossier 002 dans son entier. Et nous espérons que ce procès ne deviendra pas monstrueux si la Chambre c'est l'accusation qui a construit ce dossier et quand on sait que l'expérience de vie moyenne au dossier 61 et dans le cas de mon client il a dépassé de 20 ans cette espérance d'avis moyenne du Cambodjien. Et quand on voit le vie, ce qu'ils ont vécu les années passées dans le maquis c'est quand même un miracle qu'il soit toujours là. et sachant cela, l'accusation a quand même préparé le dossier qu'elle a déposé. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cela a été utile. Merci. M. le Président, vous avez fait It appears that you have failed to answer the question 6. You should advise the Chamber concerning the request by the co-prosecurator to expand the scope of CS 002.01 as per their submission yesterday. Please advise the Corps de Not your team has prepared the list of de witnesses concerning this new issue, and if any, how many witnesses do you expect to hear and when you can submit this list of witnesses, because this will form the basis for the Chamber to decide concerning the possibility of including these witnesses or to defer these witnesses or so. We have to factor the time into our consideration as a consequence of these requests for the expansion of the scope. Thank you, Mr. President. Perhaps I skipped over that. Basically, let me be very clear, we're not proposing any new witnesses, any new evidence. It is not for us, it's for the prosecution. So whatever the prosecution says, we accept them at their word, but that does not mean that after we proceed as we go along, we may not make other observations, but as far as us making proposals at this point in time, since it's adversarial, we're not prepared to make any submissions on that. Because our starting position is, we believe now that the severance order has been annulled, that you tried the entire case. That is our position. And I believe my colleague indicated the pitfalls of just going on with the four or five witnesses that the prosecution has indicated. And given the complexity of the issue, it certainly will take more time, but be it as made, we have no intention in this adversarial setting that we've been now informed by the Supreme Court of putting forward what we believe are our witnesses, any witnesses that need to be heard. Thank you. Mr. President, thank you. The chamber now hands over the floor to the defense team for Mr. Kiyosan. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. I'll try not to come back over points which have already been covered by my colleagues learned in cases where I concur with them. However, I don't get the same conclusion that my colleagues of the defense are not identical to those of my colleagues on the defense about what we ought to be doing. And if I have not arrived at the same conclusions, it is because I believe that it can be said here that we are not, Mr. Kiyosan Pan, are not in the same position as the other accused. I'm referring here to your first question which concerns the state of health of the accused. You would like to do a group estimate in terms of medical care, but the truth is that Mr. Kiyosan Pan is not going to die. Yes, Mr. Kiyosan Pan is apt to be judged. fit to stand fire. If we look at the last days of hospitalization which he did not have solicited, Mr. Kiyosan Pan is not in the last days of hospitalization which he did not have been tested himself. Mr. Kiyosan Pan is in fairly good health. Mr. Kiyosan Pan is not in the last days of hospitalization which he is incarcerated in the last days of hospitalization which he is incarcerated in the last days of hospitalization who is incarcerated is not in the last days of hospitalization which I would like to make Mr. Kiyosan Pan who is here is in front of you all is in good health he is not in the last days of hospitalization but he has every interest in being tried as quickly as possible. He is pleading for the totality of the order of hospitalization and the sooner he will be judged the sooner he will be tried the sooner he will be acquitted will he be acquitted and more soon he will be joined his wife and his children to live his life with them in peace. Or, the fact is that you, the first mesdames and messieurs the judges first and foremost and the court and the civil parties you tell us the prosecution and the civil parties are also telling us that the accusers will die or will become inaptes to be judged the time is short the accusers are going to die they will not be fit to be tried we will not have time to judge them and as you are very pressed you are telling us that you are going to be judging us several times over but this does not we are going to be judging us this decision concerns concern us ne correspond pas à la situation de monsieur Kiosampan et pour monsieur Kiosampan que vous choisissiez l'option non non pour monsieur Kiosampan que vous choisissiez l'option une décrite par monsieur le procureur qui consisterait en une succession de mini procès dans l'intérêt de la justice ou que vous choisissiez l'option 2 qui consisterait en un premier procès premier procès plus représentatif pour que l'on puisse rapidement juger les autres accusés pour monsieur Kiosampan la situation est la même il est le plus jeune il est celui dont la santé lui a permis d'assister à 99% de vos audiences matin et après-midi depuis un an et demi et finalement on pourrait dire en faisant une comparaison peut-être un peu osée mais que quelque part il est à nouveau en vitrine pour reprendre l'expression de certains auteurs experts dans ce procès aujourd'hui monsieur Kiosampan est la vitrine de votre procédure il est le seul qui matin et après-midi s'assoit sur le banc des accusés et une fois encore il n'a pas le choix on dirait un éternel recommencement si vous annoncez dans la décision que nous attendons de votre part une succession de mini procès il y a des règles qu'ont cité les procureurs les partis civils qui a rappelé la cour suprême qui a décrit brillamment mon confrère Copé et par-dessus lesquelles vous ne pourrez pas passer car notre client est concerné dans les deux cas option 1 ou option 2 pour lui la situation est la même il va survivre il sera vivant il a donc le droit aujourd'hui quelle que soit l'option factice qui vous est proposée je dis factice car elle ne nous concerne pas il a le droit de savoir comment vous comptez le juger que vous fassiez des mini procès parce que vous estimez qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire et que vous nous expliquiez alors comment vous comptez passer et régler les problèmes juridiques et matériels qui se posent je ne vais pas y revenir je crois que mes confrères en ont déjà beaucoup parlé les deux côtés de là-bas ou que vous décidiez de vous rendre aux arguments du procureur pour rajouter un site à ce procès qui dure depuis un an et demi et qui est à dimension variable afin que celui-ci soit soi-disant plus représentatif je reprends sur ce point sans les repléder les arguments qui ont été développés par mon confrère Copé mais dans ces deux cas nous avons bien compris avec les questions qui ont été posées à l'accusation par mon confrère Carnavas à l'audience de lundi c'est très clair et puis votre chambre ne s'en est d'ailleurs pas cachée également lorsqu'elle a rédigé son ordonnance de disjonction en septembre 2011 et bien si cela est possible si les accusés survivent et bien ils seront jugés pour le reste de l'ordonnance de clôture dans les deux cas or celui qui parmi les accusés va vivre ces événements c'est Kyusampan parce qu'il est en bonne santé parce qu'il a assisté à 99% de vos audiences parce qu'il est apte à être jugé parce qu'il demande à être jugé parce qu'il demande son acquittement il attend il attend depuis 5 ans et 2 mois et à entendre les arguments échangés au cours de l'audience de lundi et à lire attentivement tous les documents qui ont été échangés entre les partis sur ces questions on va dire que l'optimisme sur le délai raisonnable dans lequel M. Kyusampan pourrait recevoir le jugement qu'il demande n'est pas à l'optimisme même si l'on s'en tient à l'appréciation combinée du procureur qui nous annonçait lundi qu'il envisageait une fin des audiences sur la preuve en 2013 quand verrons-nous ce jour de la fin des audiences sur la preuve quelle que soit la décision que vous prendrez fin 2013 début 2014 je n'en sais rien les débats si la décision que vous rendez ne convient pas aux uns et aux autres ne sont pas achevées madame le juge Fens a également rappelé une situation alors peut-être ne le faisait-elle pas exactement pour soutenir la demande qui est la mienne aujourd'hui mais elle a rappelé lundi qu'elle était les délais que la chambre avait expérimenté dans l'affaire Duke qui était une affaire avec un seul accusé qui reconnaissait les faits et un seul site la chambre a mis huit mois pour rédiger son jugement et la cour suprême un an et demi pour rendre son arrêt qui finalement constituera la décision définitive dans l'affaire Duke or tout le monde ici s'accorde quand même malgré tout et même la chambre l'a reconnu monsieur le procureur l'a rappelé dans son intervention de lundi pour dire qu'on ne peut pas envisager de commencer à examiner la preuve dans dans un procès 002 deuxièmement alors que l'on considère que les fondements du premier procès 002 seront utilisés dans le procès suivant parce que c'est totalement violer les droits fondamentaux de la défense et puis de l'ensemble des partis d'ailleurs et c'est bien la raison pour laquelle même de l'autre côté de la barre mes confrères l'ont évoqué alors si l'on s'en tient à l'expérience de l'affaire Duke 8 mois pour atteindre un jugement nous savons que le temps qui sera nécessaire à votre chambre pour rédiger un jugement dans une affaire beaucoup plus complexe sera plus long si l'on s'en tient au délai qu'a pris la Cour suprême pour rendre son arrêt dans l'affaire Duke un an et demi on arrive à deux ans et deux mois plus à peu près un an d'audience au bas mot c'est encore trois ans aujourd'hui dont nous sommes en train de parler et je dis bien c'est une estimation basse vu la complexité de notre affaire c'est au moins trois ans dont nous aurions besoin pour que monsieur Kiosampan reçoive enfin justice et trois ans quand on est détenu depuis déjà cinq ans et deux mois qu'on a 82 ans qu'on est présumé innocent alors dans cette situation j'aime autant vous dire que les beaux discours et les belles paroles en faveur d'une disjonction accélératrice de procédures relèvent pour nous de la pure fantaisie parce que en réalité le résultat pour ce qui nous concerne est totalement inverse quelle que soit votre décision nous subissons un préjudice que vous alliez vers les mini-procès dans l'intérêt de la justice ou que vous alliez vers un procès plus représentatif et même si vous alliez vers la solution qui vous est proposée par mes confrères de juger la totalité de l'ordonnance de clôture le préjudice il est là c'est pour cela que je puis affirmer aujourd'hui que non contrairement à ce qui a pu être dit à cette barre votre disjonction n'a pas pour résultat de protéger le droit de M. Kiosampan à un jugement dans un délai raisonnable votre disjonction a pour résultat d'allonger à outrance cette procédure et aujourd'hui il existe peu de moyens de réparer cette situation même si vous décidiez comme vous le demandent mes confrères de juger toute l'ordonnance de clôture ce qui effectivement et là je souscris à cette opinion aurait été la meilleure chose à faire au départ au départ plutôt que de disjoint ça aurait été la solution la plus rapide certes mais les conséquences d'un tel choix en cours de procès seraient tellement importantes en termes de temps nécessaire et de temps de résolution pardon des contestations qui ne manqueraient pas de s'élever de part et d'autre que le préjudice pour la défense de monsieur Kiosantan n'en serait pas modifié et il serait toujours aussi important que celui qui résulte d'une disjonction option 1 ou d'une disjonction option 2 et puis il y a autre chose dont je dois parler également ici en termes de conséquences de l'incertitude dans laquelle nous sommes depuis le début de ce procès parce que depuis le départ de ce procès c'est bien ce que la Cour suprême a critiqué nous sommes dans l'incertitude nous sommes dans un procès à taille variable et nous ne savons donc pas exactement ce sur quoi vous nous jugez depuis un an et demi la Cour suprême l'a suffisamment détaillé dans sa décision vous avez laissé dans vos décisions successives concernant la disjonction les portes perpétuellement ouvertes et c'est bien la raison pour laquelle la Cour suprême a décidé de déclarer recevable l'appel terminal du procureur c'est que vous n'aviez jamais pris de décision définitive sur le champ du procès jusqu'au jour où par le biais d'un mémorandum dont nous découvrons alors maintenant il est un peu tard que on pourrait les considérer comme des décisions de justice et les portées en appel les contrées en appel nous découvrons cela et jusqu'au jour où vous avez dit maintenant stop c'est la définition du procès mais ce jour était tardif la Cour suprême le rappelle dans sa décision et c'est la raison pour laquelle l'appel du procureur a été déclaré recevable quand les règles chancent d'un jour à l'autre et ne sont jamais fermement définies par le juge que fait l'accusé qui ne sait pas sur quoi on va le juger oui on peut dire il y a l'ordonnance de clôture quand même il savait que mais il n'en reste pas moins que nous ne savions pas et nous ne savons d'ailleurs aujourd'hui toujours pas qu'elle était l'étendue du procès et ce que je veux dire en rappelant ce fait c'est non seulement que nous en subissions bien évidemment un préjudice mais que cette situation n'a pas été sans influer sur la décision que nous avons prise de garder le silence et ça quelque part c'est inacceptable vous ne pouvez pas innover que en ne définissant pas strictement les contours du procès et ce sur quoi vous étiez en train de juger monsieur Kiosampan vous incitiez celui-ci à se taire dans l'incertitude de ce qu'il attendait et finalement il y a autre chose parmi les conséquences de la situation actuelle c'est que sous prétexte de célérité sous prétexte de faire vite alors que nous ne sommes pas concernés par cette situation alors que nous sommes aptes à être jugés et que nous le demandons et que nous assistons à toutes vos audiences vous museler non seulement en tout cas vous contribuez à mon sens à le faire l'accuser mais aussi sa défense parce que comment interpréter autrement votre exigence totalement irréaliste non seulement nous le voyons bien aujourd'hui de nous demander en plein milieu d'un procès de déposer une partie du mémoire finale certes sur le droit applicable mais on voit le résultat qu'est-ce qui va se passer si vous changez le champ du procès on va devoir y revenir mais en plus vous nous annoncez toujours sous ce prétexte de célérité que les mémoires finaux de la défense seront limitées à 100 pages 100 pages de mémoire finale pour à ce jour 52 témoins je ne sais pas combien il y en aura peut-être 100 à ce jour 5000 documents 100 pages 100 pages de mémoire finale c'est un dossier de voleur de scooter 100 pages c'est une blague c'est une rigolade c'est une pantalonnade c'est du n'importe quoi excusez-moi ça n'existe pas on ne peut pas exiger la défense de faire un travail de 100 pages dans un dossier aussi complexe et je dois vous dire que personnellement je suis convaincu que vous vous apprêtez à aller encore plus loin c'est à dire à nous limiter le temps des plaidoiries j'en suis convaincu on n'y était pas encore mais on y arrive à grand part on va nous dire bientôt un jour chaque équipe de la défense aura trois heures pour plaider aujourd'hui on nous demande de prendre position sur des options 1 ou des options 2 mais nous ce qui nous intéresse c'est que les règles soient fixées et qu'elles ne soient pas fluctuantes nous n'avons que faire des prévisions météorologiques ou autres de durée et des calculs à la petite semaine sur le nombre des jours d'audience nous réclamons un procès équitable pas des calendriers nous réclamons que soient respectés nos droits nous réclamons que soient respectés nos droits le président le président le président le chamber a outlined très clairement la chambre a posé des questions précises au parti il a été demandé d'aborder les conséquences des poulants de l'arrêt de la Cour suprême invalidant la décision relative à la disjonction du dossier 002 la chambre souhaite entendre les observations des partis à ce propos la chambre a renvoyé les partis de la partie de la chambre a renvoyé de la partie specifically le purpose de cette chambre de façon à ce que nous puissions nous appuyer sur les observations des partis au moment de nous prénoncer par suite de l'arrêt de la chambre de la Cour suprême or à présent vous abordez d'autres points de la chambre de la présente audience comme annoncée par la chambre à toutes les parties la chambre souhaite recueillir l'avis des partis pour pouvoir ensuite rendre une nouvelle décision par suite de l'arrêt de la Cour suprême les partis ne sont pas censés aborder d'autres questions qui sont sans rapport avec celles que la chambre a prévu d'examiner aujourd'hui si vous avez d'autres observations à faire d'autres points à soulever vous n'aurez l'occasion de le faire ultérieurement la chambre a prévu d'examiner certes telles questions bien précises les partis en ont été dûment informés nous entendons recueillir le point de vue des partis ce qui nous permettra ensuite de prendre une décision concernant la portée du procès à l'avenir oui monsieur le président mais nous considérons que nous apportons en ce moment notre precise moment le président si vous comprenez et essayez de préparer pour votre submission so that you respond specifically to the question asked by the chamber otherwise your response will not address the issues that has been raised by the chamber so we ask you to revise your proposition and you may submit your points again this afternoon the time is now appropriate for lunch adjournment the chamber will adjourn now and resume this afternoon from 1h30 security guards are now instructed to bring Mr Kilsom down to the holding cell downstairs and have him back to this courtroom before 1h30 the court is now adjourned ce un 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 Merci.